Salut tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer notre routine du soir maman et bébé. Alors, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Elisabeth, j'ai 29 ans, puis j'ai une petite fille de 11 mois qui s'appelle Léa. Je filme cette vidéo un mardi, donc une journée de semaine, mais du lundi au vendredi, notre routine du soir est la même. Il y a seulement les fins de semaine où notre routine est différente. La plupart des soirs de semaine, je suis seule à la maison, donc si papa Flo n'apparaît pas dans les vidéos, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il travaille. Il est maintenant 11h45, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Bye! J'ai décidé de commencer notre routine du soir à 15h, parce qu'à tous les jours, lorsque la température nous le permet, Léa et moi, on sort faire des courses, ou si on n'a pas de courses à faire, on va prendre une marche en poussette. Aujourd'hui, Léa a refusé de faire une sieste. C'est la deuxième fois que ça arrive cette semaine, donc j'espère qu'elle sera capable de fermer l'oeil pendant notre sortie. J'ai quelques produits qui me manquent pour notre souper, alors on s'en va à l'épicerie. Puis je veux aussi aller magasiner des verres à café transparents, parce que j'ai une nouvelle machine à café. Alors, allons-y! Il est 15h50, on est déjà de retour. J'ai malheureusement pas trouvé les verres à café que je voulais, donc je vais devoir continuer à chercher. Alors, première chose que je fais en entrant, c'est que je range mon épicerie. J'ai acheté des saucisses au poulet pour demain soir, une poitrine de poulet pour mon souper tout à l'heure, des champignons, du lait 1% pour mon mousseur à lait, du spaghetti et un sac d'oignon blanc. Et je suis désolée, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai détampé sur la fesse gauche. Hein! J'ai fait une petite pièce! Une très petite pièce! Hein? Très petite pièce! C'est maintenant l'heure du changement de couche. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais depuis que Léa a 10 mois, donc depuis un mois environ, c'est rendu très difficile de lui changer la couche. Elle gigote et se retourne sans arrêt. Aujourd'hui, je lui ai donné ma montre Fitbit pour la distraire. J'ai pas réussi à prendre une meilleure vidéo ce jour-là, mais comme vous avez vu, mais comme vous avez vu, Léa marche. Elle a commencé à marcher dimanche, le 17 février. Puis là, on est le 19, donc ça fait vraiment pas longtemps qu'elle a commencé. Comme vous pouvez voir, Léa n'a qu'une envie, et c'est de me prendre mon téléphone. J'ai ma grand-mère Mimi à l'autre bout du fil, puis on dirait bien que Léa a envie de lui parler aussi. De 16h30 à 17h30, on en profite pour jouer. J'ai mis Léa dans son parc pour qu'elle puisse jouer avec ses jouets préférés. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Léa fait une petite crise. Je crois qu'elle commence à avoir faim, donc je me dépêche à ranger la vaisselle propre avant de la prendre dans mes bras. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Pourquoi tu pleurais? Pourquoi tu pleurais? Mon bébé est capable de jouer avec les tupperwares, OK? Chez nous, ouvrir le tiroir à tupperware, c'est miraculeux. Léa s'amuse à vider le tiroir, puis moi, je peux faire un peu de vaisselle et lui préparer son vibran. En règle générale, Léa boit de 3 à 4 biberons de 180 millilitres par jour. Tu m'as préparé à manger? Un, deux, quatre, 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 sept, sept, sept. OK. Ce soir, Léa va manger des céréales, une purée de betteraves et graines de lin, et des bleuets. Léa adore la musique, alors je lui mets une émission chantante sur l'ordinateur. Présentement, elle adore écouter Ready Steady Wiggles sur Netflix. Après lui avoir fait manger les trois quarts de ses céréales et de sa purée, je lui donne son bol et sa cuillère pour qu'elle se nourrisse elle-même. Donc ici, Léa préfère jouer avec sa nourriture, mais je vous jure qu'elle a terminé son bol par elle-même, c'est juste que je n'ai pas filmé à temps. Pour dessert, je lui donne des bleuets coupés en deux. Si vous avez écouté mes autres vidéos, vous savez que Léa gague encore sur sa nourriture à 11 mois, mais depuis 2-3 jours environ, elle arrive à mettre des bleuets dans sa bouche sans avoir envie de vomir. Elle fait beaucoup de progrès à ce niveau-là, donc on est très très fiers d'elle. Ce soir-là, Léa a mangé des bleuets sans arrêt, donc je crois bien que c'est son nouveau fruit préféré. Après avoir fait manger Léa, je me dirige dans la cuisine pour préparer mon souper. Ce soir, je vais manger du poulet dans une sauce au vin blanc et moutarde avec du brocoli à la vapeur. Léa a envie de me rejoindre dans la cuisine, alors surprise, surprise, j'ouvre le tiroir à Tupperware à nouveau pour qu'elle puisse s'amuser et me laisser cuisiner. Mes brocolis sont déjà dans la casserole, alors je m'attaque au poulet. Je coupe une gousse d'ail, un oignon et quelques champignons. Le poulet est en train de cuire dans la poêle, alors je l'assaisonne, un peu de poivre, un peu de sel et du mistage pour donner un bon goût au poulet. Dans mon dernier vlog au souper, Flo et moi, on a goûté au vin La Vieille ferme, puis les deux, on n'a vraiment pas aimé. Donc au lieu de le boire, on va plutôt l'utiliser pour cuisiner. J'ai décidé de mettre un peu de vin blanc pour faire une sauce pour mon poulet. Après avoir mis le vin blanc, j'ai ajouté un peu de farine, un peu de crème sûre et de la moutarde de meaux. Puis là, j'ajoute des herbes séchées et du curcuma. Il est 18h, mon souper est prêt, puis ça m'a pris 30 minutes en tout. Donc vraiment rapide. Et voilà le résultat dans mon assiette. Bon appétit! Après avoir mangé, je retourne en cuisine pour mettre les restants dans un Tupperware. C'est très très rare que Flo va manger mes restants. Flo est un passionné de cuisine, donc il aime se cuisiner ses propres repas. Donc moi, je vais manger les restants demain midi. Léa? Mon ami, elle va manger son dessin! On va faire tremper ça. On va mettre un peu d'eau. 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 Qu'est-ce que tu fais, honey? Tu ne mets pas des cailloux dans ta bouche, ok? Qu'est-ce que tu fais? Hum... Une petite orange. Présentement, les oranges Navel sont excellentes, donc j'en mange deux par jour. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hi Léa! Hi! Hi! C'est tout! Tu ne dis pas autre chose à la personne qui t'a téléphoné. Non, honey, non! Ne touche pas la batterie à mamie. Vers 18h45, je mets Léa dans son bain. J'imagine que la plupart des enfants doivent aimer leur du bain. Mais moi, ma fille déteste. Elle n'est pas capable de rester assise dans son bain. Elle veut juste être debout, donc ça complique vraiment les choses pour moi. Je crois que d'ici un mois, on va la mettre directement dans le bain pour adultes. En ce moment, j'utilise la mousse boule de neige de Dans un jardin pour lui nettoyer le corps et les cheveux. Alors, c'est sans parfum, hypo-allergénique et non-héritant. Puis j'aime beaucoup l'embout, là. Ça facilite les choses. Je vais mettre un peu de couche frappe. Tu as mis de l'eau partout sur mon nez. Partout! Maintenant que sa couche est mise, je lui mets de la crème sur tout le corps. J'adore la crème de la marque Live Clean. Depuis qu'elle est sortie du bain, Léa est vraiment de mauvaise humeur. Donc, je l'ai mis dans son pyjama. Puis maintenant, on va aller se brosser les dents. Léa a 6 dents à 11 mois. Donc, je lui brosse les dents avec un dentifrice sans fluor. Je laisse toujours Léa se brosser les dents en premier et puis je repasse après pour m'assurer que ses dents soient bien propres. La température est bonne. Le moniteur est chargé. C'est parfait. On peut aller se coucher. Alors, ce fut un succès. Il est 19h45 et Léa dort profondément. Je me suis mis en tenue confortable. Puis maintenant, le rangement commence. C'est un rituel que j'ai pris l'habitude de faire à chaque soir. Maintenant, c'est l'heure de ranger la cuisine à commencer par remettre les Tupperware à leur place. Puis ensuite, je vais passer le balai. Évidemment, encore et toujours de la vaisselle à faire. C'est ce qui arrive quand on n'a pas de la vaisselle. C'est ce qui arrive quand on n'a pas de la vaisselle. Une fois le rangement terminé, je peux enfin me détendre, donc je regarde mes emails, Facebook et Instagram. Ensuite, le moment tant attendu, je vais enlever mon maquillage. Donc voici les produits que j'utilise. Je nettoie ma peau avec les nettoyants Cetaphil. Ensuite, je passe un coton que j'enduis de l'eau micellaire d'Aven. J'enlève ensuite l'excédent de maquillage avec une lingette Kuo. Après une fois semaine, je me fais un masque d'argile. J'utilise le scintive. Et voici ma crème pour les yeux Do-It-All. Avant et après. Je vais laisser le masque environ 45 minutes, le temps de me boire une bonne tisane. C'est maintenant l'heure d'aller enlever mon masque et de me préparer pour aller me coucher. Et oui, je suis encore seule parce que les mardis, Flo va aux heures martiaux après le travail jusqu'à 22h30. Après avoir enlevé mon masque, je mets une crème hydratante. Et puis évidemment, je me brosse les dents. Je remets toujours un peu d'argile là où j'en ai besoin pour la nuit complète. Et voilà! Bonne nuit à tous!